La séance est reprise. Monsieur le Président de la Poignée française, Monsieur le Ministre, Yorana, Chers représentants, Yorana, Chers publics, Yorana, Chers journalistes, A nous tous, Yorana. Nous étions arrêtés, donc, à l'article LP 912.1. Nous passons à l'article LP 913.1. Et à titre d'intervention, S'il n'y a pas d'intervention, nous passons à l'article LP 913.2. Monsieur Tenseau. Oui, Madame la Présidente, il me semble bien qu'hier soir, à la clôture de la séance, on s'était mis d'accord pour passer à l'étude des amendements. au moins, ce sera une chose de faite. Voilà. Donc, si vous permettez, je suis prêt pour les amendements. S'il vous plaît, Monsieur Tenseau. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui préside, même si c'est le rapporteur. Je passe la parole à Monsieur Floss par rapport à l'intervention de notre rapporteur. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je m'excuse auprès du rapporteur. J'ai fait une proposition hier, avant notre suspension de séance, à savoir de vraiment cibler les secteurs pour lesquels nous voulons appliquer notre défiscalisation et vraiment voir et ne retenir que les secteurs prioritaires, ceux qui sont capables de relancer notre économie, les secteurs qui sont capables de participer, de contribuer au rattrapage social, en amour, enfin, tout ce qui peut sortir le pays de la crise. Et également, je pense que vous l'avez accepté, reprendre la définition des zones dans lesquelles devraient s'appliquer. Je voudrais m'adresser au Président et lui dire peut-être que c'est là une bonne image, la bonne preuve de notre désir à tous d'ouverture et donc de créer un comité tripartite, le gouvernement, bien sûr, le Totato Aya et le DSP pour qu'ensemble nous puissions travailler à nouveau sur ce texte-là et rapidement. Il est loin de moi l'idée de vouloir retarder nos travaux et en attendant, nous pourrions peut-être passer à l'étude du rapport suivant pour ne pas alourdir et retarder nos travaux encore une fois. C'est la proposition que je voulais vous faire et je vous remercie de l'attention que vous avez bien portée à cette proposition. Merci. Madame la Présidente et Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, je voudrais effectivement à mon tour vous adresser une salutation, une salutation du gouvernement et vous dire que nous sommes toujours dans cette disposition. Il faut que nous fassions l'épreuve de pouvoir travailler ensemble et effectivement, hier, j'ai constaté que ce n'était pas facile quand bien même nos positions sur le fond convergent, mais malheureusement sur la forme, nos positions ne se confondent pas. C'est normal. Tout simplement dire que ce texte permet à l'Assemblée d'abord d'élargir les champs d'application de ces mesures d'incitation fiscales pour permettre au secteur privé de participer à la relance économique aux côtés du pays par son budget d'investissement. En améliorant les taux de prélèvement sur les bénéfices ou l'impôt sur les transactions, c'est vrai que ce texte favorise plus le porteur de projet que les provisions fiscales, c'est-à-dire les investisseurs. Mais, là encore, j'ai vu passer des amendements autant de votre côté de côté Toto Tato Aïa qui va dans le sens de retrouver un intérêt de consensus. C'est vrai qu'il faut peut-être qu'on mette en place ce comité de travail, mais je pense qu'il ne faut pas que ça demande une journée entière, c'est rapide, de manière à ce qu'on confonde nos amendements et qu'on vienne ici devant l'Assemblée avec un amendement commun signé par l'ensemble des représentants, par l'ensemble des représentants, des rapporteurs et des auteurs de ces amendements. et je pense qu'il ne faut pas que l'Assemblée enferme l'action de défiscalisation, d'incitation, j'allais dire. C'est vrai que le gouvernement est appelé à mettre en application ces textes. si déjà au niveau de l'Assemblée on restreint le champ d'application de ce texte, on ne pourra pas l'élargir après en fonction des projets qui seront déposés. Et ce qui est proposé, c'est vrai, on aurait aimé avoir un tableau à deux entrées, les projets prioritaires et les hommes prioritaires. Moi, je pense qu'effectivement dès lors qu'un investisseur décide de construire un projet économique dans un archipel sur une île, que ce soit à Thaïti ou ailleurs, il faut l'encourager. Il faut l'encourager parce que nous sommes à la recherche des projets. Donc, c'est le choix en fait, c'est le porteur de projet qui déterminera le lieu exact de réalisation de son projet. Il y a les opportunités foncières aussi parce que s'il y a des opportunités foncières plus ailleurs qu'ici, c'est forcément là où il va. Donc, je pense qu'il ne faut pas nous enfermer malheureusement dans un texte qui évite, qui nous oblige effectivement à rejeter des opérations beaucoup plus intéressantes au moment où elles s'annoncent. Voilà. Mais, je tiendrai compte effectivement des avis de l'Assemblée au cours du débat car nous délivrons les autorisations d'agrément en fonction d'abord des secteurs prioritaires et des zones géographiques qui nécessitent la réalisation de ce projet. donc, on ne maîtrise pas tout pour l'instant. C'est le porteur de projet qui va être déterminant dans la réalisation de ce projet. L'essentiel, c'est de favoriser le lancement de ces opérations tout en sachant que nous avons des gens en portefeuille d'opérations qui ont reçu l'agrément de défiscalisation, certes, en fonction des anciens dispositifs pour à peu près 30 milliards d'opérations. Nous avons déjà 100 portefeuilles et nous ferons tout pour que ces travaux démarrent réellement dès le début de l'année prochaine 2009. Ce texte, normalement, on doit favoriser certains promoteurs qui ont l'intention de construire et je crois que la priorité des priorités c'est le logement social. Il y a non simplement énormément de retard. Il faut démarrer cette opération au plus tôt et bien sûr les secteurs clés, tourisme, pêche, agriculture et voire même les énergies de l'économie. Donc, je demande au chef de groupe si on peut se concerter rapidement et réfléchir sur la proposition du sénateur pourquoi pas se constituer un petit groupe de travail de manière à ce qu'on dépose des amendements communs. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas opposé. Merci. madame M. 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 Dussou. Merci. Madame la Présidente, M. le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, bonjour. Je voudrais remercier le sénateur pour cette proposition. Je pense qu'il est une proposition sage et qui nous permettrait très certainement d'aller plus vite dans l'adoption de ce texte qui, comme il sait, doit trouver son application à compter du 1er janvier. Je relève dans son intervention son souhait plus particulièrement de mieux définir ce qu'on appelle les zones de développement prioritaire avec les secteurs d'activité que l'on souhaite effectivement promouvoir, sachant bien entendu que ce qui est recherché ici, il le sait fort bien puisqu'il est à l'origine de ce dispositif ici, c'est de permettre une ouverture suffisante pour que des investissements puissent se faire. L'objectif, c'est bien sûr le développement mais c'est aussi l'emploi. Sachant bien entendu que les secteurs que l'on va favoriser, on peut le décrire ici dans le texte, mais il faut surtout l'appliquer au travers de la commission d'agrément. C'est la commission d'agrément qui pourra aussi orienter avant que le gouvernement ne transige sur les dossiers qui sont déposés pour être avalisés. Donc sur ce qui est proposé, nous sommes, en ce qui nous concerne au niveau de Totato Aya, d'accord pour qu'un groupe de travail puisse se mettre en place assez rapidement et parallèlement à la tenue évidemment de la séance de l'Assemblée sur les autres dossiers et que nous puissions revenir avec un texte commun. Voilà. Et je pense que ce sera au plus grand bonheur géré dans notre Assemblée. Merci. Madame la Présidente, dans notre esprit, Monsieur le Président, c'est non seulement les amendements que nous devrions examiner, mais c'est le texte dans son ensemble. Vous avez vu la lenteur avec laquelle nos travaux ont progressé hier puisque nous n'avons voté qu'un article ait entamé la discussion sur le second. Un paragraphe de ce second. Bon, je crois que c'est tout le texte qu'il faut revoir et pour ne pas perdre de temps puisque nous sommes présents pour cette séance, c'est peut-être d'examiner le rapport suivant et puisque demain il n'y a pas de séance, peut-être que cette commission tripartite pourrait se tenir demain et nous pourrions examiner ce texte pour qu'à la séance suivante, eh bien, nous puissions revenir sur ce texte-là. C'est une proposition concrète que je vous fais pour avancer. De toute façon, seules les mamans seront occupées demain à préparer l'arbre de Noël. Les papas pourront être ici. C'est pas vous qui allez faire les gâteaux et les bûches de Noël. C'est l'affaire des mamans. Les mamans à la cuisine et les papas au boulot. Merci, M. le Président. Si ça soulève un tel tollé, on peut associer les mamans également à la séance de travail de demain. Oui, merci, Mme la Présidente, de me donner la parole. Je voudrais simplement dire qu'au fait, il n'y a qu'un seul article, mais cet article concerne un certain nombre d'articles du Code des impôts, mais on comprend ce qu'évoque le sénateur. Demain matin, normalement, nous avons une commission de contrôle budgétaire, mais je crois que cette commission peut être retardée. Je regarde quelques membres de la commission et peut-être laisser place à ce groupe de travail, à moins que l'on puisse commencer plus tôt que 8 heures. Ça va être difficile, plutôt que 8 heures. disons alors que nous pourrions commencer à 10 heures ce groupe de travail sur le texte, si on peut démarrer à 10 heures. 10 heures, ce serait bien, ce qui me permettrait de tenir la commission de contrôle budgétaire, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dossiers qui doivent passer. On évacue les dossiers de la commission de contrôle et on commence tout de suite à travailler sur ce dossier. D'accord. Monsieur le Président du pays. Madame la Présidente, si c'est pour revoir le texte dans son entier, dans sa totalité, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Moi, je pense. Il y a déjà des amendements qui ont été déposés. Il faut se mettre d'accord sur les amendements. Il ne faut pas remettre en cause l'échafaudage, la structure. Pour moi, qu'il faut le conserver, ce sont plus des modalités de mise en œuvre. L'Assemblée ne veut pas déléguer au gouvernement cette possibilité. Apparemment, la loi organique ne nous permet pas d'aller au-delà de certaines limites qui relèvent de la loi de pays. On accepte d'intégrer l'avis du Haut Conseil sur ce plan-là. Mais il faut quand même éviter de nous enfermer. C'est vrai quand on va dire pourquoi on n'a pas choisi que le logement social et le tourisme. Le reste, on met un peu de côté. Mais il se peut que demain matin, un gros projet d'énergie renouvelable arrive sur la table. Il faut l'aider. Et il y a des positions fiscales. Voilà. Ne pas nous enfermer, c'est le porteur de projet qui va nous dire voilà les urgences, voilà les priorités, parce que je suis prêt et je peux boucler mon financement. Et il faut les encourager. Quitte à revenir sur le texte, même la zone géographique, l'expérience par le passé nous a prouvé qu'avec toutes les mesures d'incitation qu'on a pu mettre en place à notre époque d'ailleurs, avec nos amis du Tahou et Raoui Latira, sur la tolle de Haut, et bien personne n'a été s'installer à Raoui. Et pourtant, le foncier est gratuit. Il y a des milliers d'hectares à Raoui où on peut s'installer. Voilà. Donc, ne pas nous enfermer dans des textes qui finalement, on n'aura pas de clients. C'est ça que je veux dire. Il faut ouvrir cette possibilité. Donc, comité de travail tripartite, groupe de travail tripartite, oui, il faut avancer, mais mettons-nous d'accord sur les amendements. Parce qu'il y a aussi des amendements côté de l'opposition qui sont tout à fait acceptables et qui vont dans le bon sens. Voilà. Moi, je pense que c'est pour aller vite dans la discussion. Si c'est pour remettre entièrement le projet en cause, je pense qu'on ne pourra pas, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en une heure, qu'on pourra se mettre d'accord. Il faudrait plus de temps. Il y a l'urgence de la situation nous dicte d'aller vite, même s'il y a des infractions dans nos textes, mais on peut toujours revenir après. Voilà. Merci. Monsieur Floss. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je crois que l'image que vous avez donnée, M. le Président, à savoir l'échafaudage que vous avez monté pour nous présenter ce texte, est un échafaudage solide, bien fait. Je ne partage pas ce point de vue que le ministre des Finances ne m'en veuille pas, mais j'ai l'impression que l'échafaudage que vous avez monté est un échafaudage en bambou. C'est comme on voit dans certains pays, même lorsqu'il s'agit d'immeubles de plusieurs étages, les échafaudages sont en bambou, branlants, ils ne tiennent pas. Nous, ce que nous voulons, c'est un échafaudage solide, en fer forgé. Mais regardez, vous-même, vous l'avez modifié à plusieurs reprises ce texte-là. Nous étions partis avec 28 secteurs concernés et vous nous avez dit hier, dans le courant de la discussion, que nous retiendrions que 17 secteurs prioritaires. Vous êtes venu avec un texte qui s'appliquait à un certain nombre de zones. Aujourd'hui, on supprime cette notion de zone et on veut développer toute la Polynésie. Mais nous, nous ne pourrons pas développer toute la Polynésie en même temps. Bref, ceci étant, M. le Président, si c'est uniquement préexaminer les amendements, autant l'examiner maintenant et en finir avec ce texte-là. C'est donc la seconde proposition que je fais. Je vous remercie. Douraud, M. Buissoux. J'étais parti du principe que nous allions discuter et que, bien entendu, soit on tombe d'accord, soit on ne tombe pas d'accord. Mais si on démarre les discussions ici dans l'hémicycle avant même de démarrer cette séance de travail, je ne vois pas trop où se trouve l'idée d'être d'accord sur une séance de travail. Alors, soit on est d'accord demain matin à 10 heures en travail, on se donne 2 heures ou 2 heures et demie et auquel cas on est constructif pour présenter ensuite un texte dans le respect de la position des uns et des autres et en l'occurrence il faut que ce soit un texte qui agrée à tout le monde, soit on n'est pas d'accord. Bon, il me semblait tout à l'heure que le souhait c'était que nous puissions au moins discuter en profondeur, chose qui est très difficile ici en séance plénière et voir comment est-ce que ce texte sur cet aspect des priorités en matière de développement, des secteurs de développement, des zones géographiques de développement pourrait faire l'objet d'un consensus. Voilà. En ce qui nous concerne, nous sommes sur sur cette ligne-là qui rejoint ce qui a été proposé tout à l'heure par le sénateur. Voilà. Donc, je suis toujours sur cette position si nous en sommes d'accord. Maintenant, sur les termes, ce texte, c'est un échafaudage de bambou. Vous savez, je ne considère pas que ce soit un échafaudage de bambou. Il faut faire attention d'ailleurs, lorsqu'il y a des secousses sismiques, il vaut mieux parfois que ce soit un peu souple que quelque chose de totalement rigide avec des soudures qui risquent, vous voyez, de se disloquer. Alors, il vaut peut-être mieux trouver quelque chose entre quelque chose de très fort, de très costaud et quelque chose d'assez souple. Voilà. Et c'est ce que je propose que l'on fasse. Madame Roulou, Monsieur le Président de la Polynésie française, nous sommes partis pour une réunion d'un matin. Donc, nous passons au dossier. Monsieur Buissoux. Oui, je voudrais rajouter ceci. Vous savez que nous sommes dans le cadre strict de l'application du statut et de notre règlement intérieur. C'est une séance de travail qui doit aboutir sur des propositions communes sous forme d'amendements à présenter en séance. Évitez de reproposer un texte parce que nous serons alors repartis sur des délais, notamment un délai de 12 jours obligatoires si on renvoie ça dans une certaine forme de commission. Alors, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que c'est bien une séance de travail pour faire des propositions d'amendements. Mais ces amendements peuvent... Mais si c'est un nouveau texte, alors nous sommes condamnés à repasser par la commission des finances, à respecter le délai de 12 jours et à revenir à l'Assemblée. C'est plus le 5 janvier qu'on reviendra à l'Assemblée, ce sera le 25. Donc, voilà, il faut qu'on fasse attention à cela. C'est bien une séance de travail où on doit se retrouver. Ensuite, c'est ce que disait tout à l'heure le sénateur, puisqu'il s'agit de suspendre temporairement l'étude du dossier pour ensuite le reprendre dans la chronologie, évidemment, des dossiers que nous avons à l'Assemblée. Monsieur Ruffrich. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Yorana, je vais saluer mon ami Monsieur Lejeune, ministre de l'Économie, qui nous a manqué hier pour l'étude de ce texte sur l'économie de la Polynésie française. Mais je sais qu'il s'était reposé sur Monsieur Puchon pour répondre sur les principales orientations économiques de ce texte, mais je suis ravi de l'avoir parmi nous aujourd'hui et saluer mes collègues et nos amis de la presse. Madame la Présidente, si je peux me permettre d'intervenir dans ces discussions, je crois et je voudrais dire à nos amis de la majorité opposée qu'avant d'entrer dans la Chambre, il faut savoir ce qu'on va y faire. Je parle de la Chambre des discussions. Et il faut qu'on admette ensemble ou pas d'aller peut-être au-delà des amendements aujourd'hui déposés. Parce que les amendements aujourd'hui déposés n'étaient pas dans cette logique de concertation globale, mais dans des petites améliorations que nous pouvions essayer d'apporter. Mais d'une part, je voudrais reprendre ce que Monsieur Tung Song a dit, c'est qu'il y a plus de 30 000 milliards de projets en portefeuille sous l'emprise de l'ancien dispositif. Et ça me permet de reprendre, mais on ne va pas engager la polémique à Monsieur Puchamp qui nous a dit « Mais vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas reconduit le dispositif existant. » Il a lui-même la réponse de pourquoi on a préféré attendre que la nouvelle mouture sorte, parce qu'il y a quand même 30 milliards de projets en cours. Et j'ai vu d'ailleurs que dans le texte, vous avez prévu de mettre des délais pour que ces projets sortent ou sinon on recommençera à zéro. Mais, Monsieur Buissou, lorsque vous dites que s'il y a trop de changements, il faut repasser en commission et repasser dans les 12 jours, mais si je prends ça à la lettre, les propres amendements de Tota Toaïa remettent en cause l'architecture. lorsque vous dites que vous abandonnez totalement la notion de zone géographique pour finalement sur les 28 secteurs en identifier 15 ou 16 ou 17 avec 20 points de base de plus, on remet en cause tout de même fondamentalement une approche, l'approche du cube que nous avions hier qui devient plat. Mais si je suis votre raisonnement, il faut repasser en commission alors. Et si on est prêt à aller jusqu'à remettre en cause les zones géographiques, autant nous mettre autour de la table pour discuter d'un certain nombre de choses, mais sans vouloir retarder les travaux. Mais puisqu'il y a 30 milliards de projets en cours, est-ce qu'on est à un jour près ? Parce que vous avez par exemple choisi de mettre des délais un peu plus restrictifs pour le début des travaux. Est-ce que vous êtes certain que toutes les autorisations administratives et le permis de construire sont délivrés dans cette période ? Est-ce que l'administration pourra tenir ces délais ? Vous avez choisi de dire que les défiscalisants n'apporteront au projet que la part qu'ils vont abandonner au projet. est-ce qu'il n'y a pas lieu de discuter autour de ça ? Il n'y a pas encore d'amendement dessus. Mais ça, c'est un élément, à mon avis, fondamental pour les porteurs de projets également. Vous avez choisi de transférer des compétences au Conseil des ministres. Le Président nous a dit que vous allez revenir dessus pour intégrer. Ça change quand même fondamentalement la structure du texte. Vous avez choisi dans ces 15 ou 17 secteurs, il y aura des discussions autour de ça. Enfin, et ça, c'est le prochain paragraphe que nous devons étudier, je dis enfin, mais il y a d'autres points. Vous avez choisi d'officialiser le secrétariat qui va accueillir et préparer les dossiers de la Commission d'agrément fiscal au service des contributions. Il y a des débats là-dessus. Est-ce que le service qui est chargé de recouvrir l'impôt doit être celui qui va être chargé d'accueillir ces investisseurs qui, quelque part, vont échapper à l'impôt à travers ces projets ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de le confier plutôt à une délégation aux investissements et de confier la présidence non pas au ministre des Finances mais au ministre de l'Économie ? C'est pour ça que je suis ravi de l'avoir parmi nous. Dans le sens même des portefeuilles, M. le Président, que vous avez déterminé, l'économie est chargée de favoriser le développement du pays, les finances, le ministre des Finances est chargé de recouvrir l'impôt et d'utiliser au mieux l'argent public. Voilà des débats que nous pourrions avoir lors de ces travaux. Mais ça ne va pas se limiter à des secteurs d'activité. Alors vous, vous êtes pour le tourisme, nous on est pour ça. Ce n'est pas ça la discussion. C'est pour ça que nous proposons de revenir un peu plus dans le détail des propositions qui nous sont faites dans ce texte. Ce n'est pas une question d'escargot, ça ? Ce n'est pas une question d'escargot. Voilà. Et vous savez aussi que l'essence même de ce dispositif de défiscalisation en complément des dispositifs métropolitains est de pouvoir identifier les points ou géographiques ou sectoriels dans lesquels la Polynésie consent à faire un effort supplémentaire pour que finalement cette étincelle qu'on attend tous de la reprise se fasse. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une lisibilité de l'action publique, que le dispositif soit sécurisé, que dans un contexte de rareté budgétaire, on puisse concentrer les budgets là où on en a vraiment besoin et non pas dans toute la Polynésie, que l'on puisse assurer nos porteurs de projet de la réactivité de l'administration, surtout quand vous mettez des délais à 18 mois à partir du dépôt du dossier pour que les travaux commencent. Voilà une série de questions que nous devrions nous poser tous ensemble plutôt que d'examiner les amendements qui ont été simplement déposés aujourd'hui. C'était la proposition, c'était le sens. Une autre démarche pourrait être de continuer comme ça, présenter le texte et peut-être qu'une prochaine majorité va refaire encore un autre texte, mais ça serait dommage. Ça serait dommage en termes de sécurité pour les investisseurs. Merci, Madame la Présidente. Merci pour ce cours sur la défiscalisation et la manière dont on pourrait voir un meilleur texte qui pourrait mieux soutenir encore le développement et la reprise de l'activité économique. Tout le monde a bien compris que l'article 913.4 énumère tous les secteurs dont on estime être des secteurs utiles au développement. Maintenant que l'on a un débat sur la modularité du système qui permettrait à la fois d'envisager des zones géographiques prioritaires en fonction des secteurs que l'on souhaite promouvoir, tout le monde a compris que c'était l'idée initiale du gouvernement et que c'est ce que souhaite justement l'UDSP dans le cadre de ce texte pour que l'on puisse se mettre d'accord et avoir un texte qui aille effectivement jusqu'à ce niveau-là. on n'a pas dit qu'on s'arrêtait uniquement sur les amendements déposés. Ça n'a pas été dit tout à l'heure. Il faut qu'on discute. Non mais ce que disait le président tout à l'heure c'était qu'il défend son dossier et c'est normal qu'il le défende. Oui. Et en même temps on n'est pas fermé sur toute proposition ne serait-ce que sur le fonctionnement du cube en question il faut forcément qu'on l'introduise ici. Donc ça ne peut être introduit que par amendement je ne vois pas par quelle autre possibilité et si cette réunion de demain peut nous permettre d'avancer sur ce sujet et sur d'autres dossiers pourquoi pas c'est dans cet esprit que l'on est. Merci Madame Sandra Manutili-Biagami Maruru Prédettini Tatoporoa Yorana Je voudrais juste demander aux deux groupes s'ils sont d'accord pour que la tenue de la réunion se fasse demain que la décision soit prise maintenant et qu'on puisse passer au prochain dossier parce que si chacun commence à revenir sur chaque point on est encore là cet après-midi. Merci Maruru L'UDSP Tatoporoa Temanat Momotou pour une séance de travail demain matin Monsieur Bussaud Oui nous avons donné déjà notre réponse si nous sommes d'accord demain matin à 10h dans la salle des commissions je présume avec si c'est possible évidemment la présence du ministre des finances avec nous et on se donne 10h allez 13h quel est l'avis du président l'avis du président est de favoriser cette concertation mais ne pas aller au-delà à mon avis de l'idée de trouver un accord un point commun sur les amendements qui ont été proposés quitte à en représenter demain mais si on me dit il faut revoir tout le texte effectivement on n'est pas d'accord là-dessus voilà d'accord il faut peut-être déjà désigner les membres de ce groupe pour gagner du temps de manière à à ce qu'on sache qui de chaque groupe merci je proposerai que lors de notre prochaine suspension de séance que les chefs de groupe se concertent pour cette réunion demain matin nous passons au rapport suivant le rapport numéro 104 2008 projet de loi de pays portant aménagement d'un régime fiscal et douanier privilégié en matière d'énergie de développement durable est-ce que le gouvernement voudrait présenter l'économie générale de ce projet de loi pays ou je passe au rapporteur monsieur Nicolas Bertoulon n'est-on pas là Mayna Saj merci madame la présidente bonjour à tous donc l'apport sur le projet de loi du pays portant aménagement d'un régime fiscal et douanier privilégié en matière d'énergie et de développement durable alors par lettre numéro 253 du 21 novembre 2008 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie ce projet de loi qui aménage donc un régime fiscal et douanier privilégié en matière d'énergie et développement durable comme l'a rappelé le président de la Polynésie française lors de l'ouverture du séminaire dédié à l'énergie des 27 au 29 août 2008 le défi majeur que nous aurons à relever collectivement pour l'avenir consiste à concilier la réduction de notre dépendance extérieure avec notre développement économique et la préservation de notre environnement de nombreux risques pèsent en effet sur nos sources d'approvisionnement énergétique alors que la production d'électricité d'origine thermique est actuellement un élément clé pour l'essor de notre pays tous les secteurs de l'économie sont devenus de forts consommateurs d'énergie la mécanisation croissante des secteurs primaires et secondaires est à l'origine de cette forte augmentation de nos besoins énergétiques le secteur des services est également de plus en plus consommateur d'énergie aussi face à la perspective de niveau durablement élevé des prix des hydrocarbures d'autres pistes doivent impérativement être explorées et notre politique énergétique doit satisfaire les besoins croissants de notre pays dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles tout en préservant l'environnement et notre cadre de vie à l'un de ce constat le gouvernement a fixé à 50% l'objectif d'indépendance énergétique à atteindre à l'horizon 2020 le développement des énergies renouvelables est pour y parvenir une impérieuse nécessité et la fiscalité doit intervenir comme un levier afin d'aider au démarrage de ce secteur les conclusions du séminaire évoqué ci-dessus ont montré que l'évolution récente des technologies ouvre de nouveaux horizons pour notre pays ainsi les technologies suivantes devraient pouvoir se développer en Polynésie française énergie éolienne énergie hydraulique biomasse également appelée d'entreothermie énergie solaire donc les énergies solaires thermodynamiques et héliothermodynamiques ou encore thermosolaire production de vapeur ou chauffage d'un gaz à partir de la chaleur du soleil par concentration puis conversion de la vapeur en électricité également les énergies photovoltaïques donc production d'électricité à partir de la lumière notamment à l'aide de panneaux solaires également les énergies des océans avec les énergies des vagues hydroliennes marées thermiques énergie interne de la terre donc la géothermie toutes ces formes d'énergie renouvelable qui pourraient se développer ici à ce stade de la réflexion le gouvernement a décidé de tout mettre en oeuvre pour susciter l'intérêt de la population et des investisseurs pour ces derniers le nouveau cadre de défiscalisation locale prévoit l'éligibilité des programmes d'investissement destinés à produire de l'énergie à partir de ces énergies solaires éoliennes hydrauliques et géothermiques ou des énergies tirées de la mer de la biomasse et des déchets ils doivent avoir pour objectif prioritaire de diversifier les sources de production d'énergie et d'en maîtriser la demande ce dispositif va permettre d'orienter les investisseurs locaux vers des projets souvent lourds et d'une rentabilité à long voire à très long terme de plus ce cadre fiscal entre en synergie avec le dispositif de défiscalisation métropolitain ce qui devrait permettre de réduire au maximum les coûts réels d'investissement mais l'efficacité de la mesure est aujourd'hui réduite par la fiscalité indirecte qui frappe l'ensemble des importations de biens d'équipement en outre en régime intérieur la TVA vient peser sur le coût des investissements des ménages qui désirent acquérir des équipements susceptibles de faire baisser leur consommation d'énergie elle vient également peser sur la trésorerie des entreprises qui souhaiteraient au travers d'investissements lourds se lancer dans la fourniture d'énergie alternative fort de ce constat le gouvernement a décidé de construire un cadre fiscal privilégié pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de biens favorisant les économies d'énergie ce cadre est articulé autour de deux grands axes le premier donc des articles 1 et 2 prévoit pour les initiateurs de projets de construction d'installation de production d'énergie à partir d'une source d'énergie renouvelable d'une envergure certaine la possibilité après l'obtention d'un agrément délivré après avis d'une commission ad hoc d'importer donc la possibilité d'importer les équipements nécessaires au projet en exonération des droits et taxes à titre d'exemple la construction d'une unité de production électrique à partir de la houle ou de panneaux solaires en batterie sera éligible au dispositif la vente de l'énergie ainsi produite à un délégataire de services publics étant elle assujettie aux droits communs donc le second axe les articles 3 et 4 posent le principe de la détaxation des importations d'équipements de plus faibles valeurs unitaires nécessaires à la production d'énergie à partir d'une source d'énergie renouvelable pareillement donc aux contribuants à la réduction de la consommation d'énergie qui s'adresse là plus directement à une clientèle de particulier la liste de ces équipements sera arrêtée en conseil des ministres sous proposition du ministère en charge du secteur des énergies renouvelables et ce en adéquation avec les priorités technologiques les mieux adaptées à la Polynésie française enfin en régime intérieur l'article LP5 modifie l'article LP349 du code des impôts afin d'exonérer les livraisons de biens visés par la présente loi du pays du paiement de la TVA cette volonté détendre au maximum les avantages fiscaux octroyés au secteur des énergies d'origine renouvelable procède du précepte selon lequel l'avenir de notre pays et indirectement la préservation de notre richesse écologique notre biodiversité est désormais l'affaire de tous donc au regard de ces éléments le rapporteur propose à ses collègues au nom de la commission des finances d'adopter le projet de loi du pays si joint marourou la discussion j'aimerais être ouverte le premier intervenant de Temanautemomoto oui madame la présidente madame Liliane Magiroto madame Marie la proposition d'exonérer de taxes les équipements d'énergie renouvelable s'inscrit tout simplement dans la logique de nos discussions au sein de cette hémicycle lorsque nous parlions des objectifs du Grenelle ou de la montée des eaux si le souhait émis par le gouvernement est d'atteindre une autonomie énergétique de 50% d'ici 2020 alors j'espère que tous les élus polynésiens s'uniront autour d'une même politique du développement durable il s'agit particulièrement de toucher à deux mondes pour que de telles mesures soient efficaces celui de l'entrepreneur et celui du particulier plus que la barrière océanique c'est la barrière financière qui peut bloquer le développement durable de nos îles éloignées je rappelle que les consommations d'énergie électrique que ce soit à Haïti ou dans les autres îles sont en augmentation faible mais régulière au Thuam-Tougambien par exemple selon un rapport de l'IOM de 2007 les ventes d'énergie électrique ont augmenté de 3,5% entre 2006 et 2007 grâce à l'exonération de droits et taxes sur la livraison d'équipements le particulier pourra bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 20% lors d'acquisition de chauffe-eau solaire ou de panneaux photovoltaïques l'énergie solaire photovoltaïque est une alternative qui a été engagée dès 1997 avec le programme Photon et pas Fantôme avec le dispositif de défiscalisation de la loi Paul ce développement coûteux aura permis que les utilisateurs d'électricité solaire paient au total 1,9 millions 9800 francs sur 15 ans au lieu du double en 2006 le montant des investissements de ce programme a été évalué à 127 millions de francs et il y a à ce jour en Polynésie française environ 5000 utilisateurs d'équipements d'énergie solaire depuis 2007 une nouvelle société d'économie mixte et Moïto Happy a pour mission de produire et d'exploiter l'énergie renouvelable dans les Tuamutous à Makemo notamment pour les éoliennes malheureusement nous sommes encore des novices dans ce domaine d'où la nécessité d'un encadrement du développement durable mais plus que le particulier l'initiative de ces aménagements fiscaux vise l'investissement d'entreprises dans les nouvelles formes de production énergétique les programmes d'installation de panneaux photovoltaïques ou d'énergie marimotrice dans nos îles doivent aussi contrebalancer à long terme les monopoles coûteux de production d'électricité par exemple grâce à ces exonérations fiscales qui devraient faire affluer vers nous des entreprises innovantes il nous faut tout de même conserver un schéma de développement bien précis nous avons récemment engagé des accords avec l'ADEME et nous devrions aller au bout de ces programmes il est nécessaire de rester centré sur un type de développement notre pays n'est pas une victime pour le reste du monde l'autonomisation énergétique se bâtit à plusieurs niveaux et dans le long terme la barrière du coût du développement durable est un premier obstacle à surmonter un certain encadrement et l'obligation de résultat de ces aménagements fiscaux sont la condition sine qua non de ces exonérations fiscales dans l'ensemble nous ne pouvons qu'être en faveur d'un développement écologique surtout lorsqu'on vit dans nos îles mais attendons de voir les résultats que pourront donner de telles exonérations sur des programmes en attente de développement énergétique pour une éventuelle extension dans les archipées éloignées de la Polynésie française Marourou Marourou l'intervenant de Totalto Aïa c'est Mayna Sage c'est Nicolas M. Bertoulon merci Mme la Présidente bonjour à tous M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française M. le Président de la Polynésie française Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française chers collègues les gens du public les internautes Yaron Aantos au lendemain du vote de la convention relative au programme photovoltaïque la présente loi du pays témoigne de l'effort du gouvernement en faveur du développement des énergies renouvelables de la protection et de la préservation de l'environnement par ailleurs elle reprend l'esprit d'un précédent projet de loi du pays déposé par notre collègue Théa Echon en février dernier instaurant notamment un régime fiscal privilégié au matériel pour la production d'électricité par énergie renouvelable et installé dans le pays de fait aujourd'hui à moindre rire sa dépendance vis-à-vis des énergies fossiles est devenu le défi de l'ensemble des nations du monde pour des raisons que nous connaissons tous l'explosion de la demande de pétrole notamment en Asie tend inévitablement à un épuisement des réserves pétrolières de même les vives tensions dans les pays de l'OPEP font fluctuer dans des proportions importantes des cours du baril provoquant souvent l'inflation des prix enfin les énergies fossiles ne sont pas inépuisables comme s'accordent à le dire certains experts prédisant l'assèchement de celle-ci avant la fin de ce siècle pour toutes ces raisons mon intervention apportera en premier lieu sur la nécessité voire l'évidence aujourd'hui pour la politique française de mettre en oeuvre des mesures fiscales favorables aux opérations et aux installations tendant à développer notre autonomie énergétique ainsi que l'on fait de ces pays et de notre devoir à notre échelle d'approuver cette mesure favorisant la production d'énergie renouvelable et notamment pour répondre aux objectifs fixés par notre président M. Gasson Tangsang dans son discours d'ouverture du séminaire sur les énergies renouvelables que je cite à court terme limité par des mesures d'économie de notre consommation énergétique à moyen terme réduit de 50% à l'horizon 2020 notre dépendance énergétique à l'égard des énergies fossiles et pourquoi pas arriver à une totale autonomie en ce domaine dans les cinq décennies à venir ces quelques phrases reflètent le défi que tous ensemble nous devons nous attacher à relever car notre pays ne peut demeurer en marge du développement mondial des énergies renouvelables de surcroît nul ne doute des effets bénéfiques de ce type de mesures mais encore faut-il qu'elles puissent produire pleinement et efficacement leurs effets compte tenu du coût du matériel de production des énergies renouvelables et de son amortissement près de 130 milliards d'investissements pour Tahiti et dans les îles études réalisées par le ministère en charge de l'énergie et des milles la problématique de leur développement doit faire l'objet d'un réel consensus durable entre les différentes places politiques quel que soit le gouvernement afin d'éviter que les projets représentant des sommes considérables et financées à la fois par le pays et les investisseurs privés ne soient abandonnés au gré des mouvances politiques c'est précisément dans le but d'éviter un quelconque gaspillage d'argent tel que fut le cas du projet Théaranoui qui a coûté pas moins de 2 milliards au pays pour des acquisitions foncières entre Pounavia et Payat et qui n'a jamais abouti c'est précisément dans le but d'éviter un quelconque gaspillage d'agent que je me tourne vers vous monsieur le ministre en charge de l'énergie afin que vous invitiez tous les représentants de cette assemblée autour d'une table pour bâtir ensemble un projet commun et solide en matière de développement durable d'autant qu'à l'heure où l'on parle d'union la politique des énergies renouvelables pourrait être envisagée comme une phase préliminaire à celle-ci où les idées confrontées de chacun aboutiraient à un consensus en seconde partie de mon intervention je voudrais attirer votre attention sur l'effet incitatif de cette mesure vis-à-vis des investisseurs en effet tel que nous l'a présenté le rapporteur ce cadre fiscal entre en synergie avec le dispositif de défiscalisation métropolitain ce qui devrait permettre de réduire au maximum les coûts réels d'investissement de fait en exonérant les installations de production d'énergie de tout ou partie des droits et taxes liquidés par le service des douanes ce dispositif devrait attirer davantage d'investisseurs locaux dans ce domaine notons par ailleurs qu'à l'heure actuelle de nombreux projets sont sur le point d'être concrétisés notamment dans le domaine du photovoltaïque toiture de carrefour pour Navia par exemple ou encore le projet de centrale houlomotrice de Papara en outre il apparaît important avant de se lancer dans de tels investissements aussi coûteux de procéder à des études approfondies qui nous permettront devant le panneige d'énergie renouvelable susceptible d'être développé en pronisie française l'hydroélectricité le photovoltaïque l'éolien central houlomotrice hydrolienne et hydroturbine géothermie de déterminer celle qui en termes de coût rentabilité et préservation des îles et de l'environnement est le mieux adapté enfin chers collègues j'insisterai sur l'importance de notre collaboration pour soutenir ce type de dispositif et au-delà même des politiques une réelle sensibilisation de la population est nécessaire pour l'amener elle aussi à favoriser l'utilisation des énergies renouvelables pour leurs besoins de la vie courante de même le concept de transversalité entre les ministères doit être de rigueur j'en avais déjà fait mention dans ma dernière invention sur le Farid Tamahoui et je constate ici encore le développement des énergies renouvelables ne concerne pas seulement le ministère des énergies mais également celui de l'environnement de l'économie des finances et de l'emploi ainsi il est de notre devoir en tant que lutte de promouvoir et d'encourager le recours aux énergies renouvelables afin d'une part de rendre plus autonome la Polynésie française en termes d'énergie et d'autre part de développer de manière réfléchie et durable les projets tels que celui que nous avons à approuver aujourd'hui afin de sauvegarder au mieux notre richesse environnementale Merci Madame la Présidente Nous serons deux à intervenir sur ce dossier Avant de vous donner notre avis sur la discussion générale je voudrais adresser une salutation au Président au Ministre le Présentant de la Presse au public et à mes chers collègues Donc Madame la Présidente dans l'objectif de parvenir à terme à ce que nous soyons moins dépendants qu'actuellement des énergies fossiles issues donc du gazoil le gouvernement nous propose à présent de délibérer sur un projet de loi du pays tendant à créer en suce d'un nouveau dispositif d'incitation fiscale à l'investissement direct et indirect chose que nous avons vu hier reporté aujourd'hui mais en plus de cela donc nous mettons en place un régime fiscal et douanier privilégié en faveur de la construction je rappelle je rappelle les termes du texte d'une ou plusieurs installations de production d'énergie y compris de production d'eau chaude à partir d'une source d'énergie renouvelable fin de citation ce texte dans ses articles LP2 et LP4 entend donc par ailleurs étendre ces régimes avantageux à la construction d'une ou plusieurs installations de refroidissement industriel ou de climatisation par utilisation de l'eau froide sous-marine ainsi qu'aux importations de biens utiles à la réduction de la consommation d'énergie fin de citation les avantages consentis au titre de ce régime fiscal et douanier privilégié sont particulièrement importants puisqu'ils concernent l'exonération de tous les droits et taxes liquidés par les services des douanes à l'exclusion de la taxe de péage perçue au profit du port autonome de propriété de la renouance aéroportuaire et de la redevance dénommée participation informatique douanière à ce stade de mon intervention permettez-moi monsieur le ministre de m'étonner que vous n'ayez pas que vous n'ayez pas déterminé au travers du texte que vous nous présentez aujourd'hui l'assiette de l'impôt qui normalement devrait être justement déterminée par la loi de pays qui distingue donc les positions tarifaires entrant dans le champ d'application des exonérations prévues aux articles LP1 et je crois à l'article LP3 donc en limitant à cet égard l'intervention du conseil des ministres à la détermination des seules caractéristiques techniques des biens concernés nous souhaiterions avoir en tous les cas votre avis monsieur le ministre sur cette position que vous avez prise de ne pas prévoir au travers de cette loi la détermination des positions douanières ne serait-ce que par sécurité juridique n'est-ce pas donc pour revenir au texte que vous nous présentez et aux avantages consentis naturellement ils offrent ainsi la possibilité que le développement des énergies renouvelables connaissent localement un nouvel et puissant essor et que celle-ci atteigne rapidement dans le cadre d'un bouquet énergétique une dimension industrielle permettant à la Polynésie française de réaliser ainsi son indispensable mutation énergétique il semble d'ailleurs à la lecture des dernières annonces légales parues dans la presse locale sur la création de nouvelles sociétés que le secteur privé a d'ores et déjà bien perçu la volonté politique et elle se prépare donc à s'engager fortement dans un secteur qui sera dorénavant largement vierge de toute fiscalité au stade de la création de ses investissements cet engouement est bien évidemment une source de satisfaction et est de nature à nous rassurer que la Polynésie française pourra être au rendez-vous des énergies renouvelables et de son autonomie énergétique pour poursuivre son développement tout en apportant sa contribution à la sauvegarde de la planète donc comprenez que nous voyons ça d'une façon très positive monsieur le ministre il nous incite cependant à nous montrer vigilants et inquiets il y a aux effets d'aubaine que certains pourraient simplement rechercher dans un domaine devenu à la mode je vous rappelais tout à l'heure que nous avons donc vu hier les avantages fiscaux au travers de la défiscalisation aujourd'hui nous offrons des produits totalement détaxés alors bien sûr que l'effet d'aubaine profitera à certains et certains seront en profiter n'est-ce pas sur ce point donc nous souhaiterions que vous puissiez nous rassurer que vous disposez bien d'une stratégie et de moyens performants d'une sélection efficace des projets qui seront déposés avez-vous ces moyens il faut en effet s'attendre à ce qu'il fasse que cela se développe à une grande vitesse dans les mois à venir aussi la délivrance du sésame que constitue l'agrément visé par le projet de texte revêt un enjeu fort et nous ne saurions admettre que vous ne soyez pas un ton soit peu sélectif sur cette question certes il s'agit là de préserver nos recettes fiscales à l'égard de projets qui ne seraient pas sérieux mais il s'agit surtout de savoir préserver le consommateur polynésien particuliers comme entreprise contre des démarches prédatrices et mal intentionnées je ne veux pas vous rappeler ici les mauvaises expériences que nous commençons à connaître mais certaines expériences laissent certaines populations dans le doute quant à l'efficacité des projets qui ont été sélectionnés et qui ont commencé à voir le jour bien évidemment l'absence quasi totale de fiscalité à l'investissement jointe aux aides fiscales incitatives à l'investissement doit avoir pour effet d'abaisser le coût des investissements c'est le premier objectif visé par vos textes et pour corollaire de consentir les tarifs pour les consommateurs finaux car malgré tout nous sommes ici pour les représenter ces fameux consommateurs finaux personne ne comprendrait qu'ils puissent être autrement or force est de constater que sur ce point nous n'avons aucune visibilité ni aucune garantie que l'effort fourni par la collectivité sera récompensé par des échelles de prix raisonnables en ce sens le régime que nous accordons aujourd'hui constitue en fin de compte et en quelque sorte un chèque en blanc en faveur des futurs opérateurs aussi monsieur le ministre il nous semble important que vous puissiez nous renseigner et nous rassurer sur ces interrogations ce sont toujours les mêmes questions en fin de compte qui reviennent depuis hier et au niveau des énergies renouvelables la question actuellement est importante compte tenu de l'effort fiscal que produit le pays tout autant que nous aurions besoin d'être éclairés et de savoir précisément les conditions qui seront retenues pour le rachat et la revente de l'énergie produite par les nouveaux opérateurs mettant en oeuvre le bouquet d'énergie renouvelable que j'évoquais précédemment je rappelle que cette question concerne bien évidemment certaines sociétés que vous connaissez bien que l'on connaît bien et pour ne pas le citer les cités c'est EDT et Electra mais aussi les communes spécialement celles produisant de l'énergie en régie en effet au travers du texte que nous étudions aujourd'hui et ce n'est qu'un aspect des choses le volet fiscal que nous appréhendons certes important mais néanmoins insuffisant pour que nous ayons les idées claires sur toutes les dimensions de cette reconversion énergétique que nous reconnaissons évidemment comme nécessaire aussi je ne peux que regretter très fortement que le gouvernement ait engagé ce dossier sur la seule fois des résultats du séminaire sur l'énergie qui s'est tenu voici quelques mois et en l'absence de tout document d'orientation et de doctrine d'une charte qui ait été soumise à notre approbation préalable je crois qu'il est malgré tout nécessaire que l'on connaisse la vision de l'actuel gouvernement sur le développement de cette énergie renouvelable et surtout sur les retombées des moyens que nous mettons en place dans ce sens et c'est au travers d'un tel document je veux parler de la charte que nous aurions eu des réponses à nos interrogations et une meilleure visibilité des choses tant pour nous-mêmes et nos administrations qui auront à faire des choix pour les personnes qui souhaiteraient s'engager à développer de tels projets l'absence d'un tel document sera une gêne évidente au stade de la sélection des dossiers et favorisera une politique non sélective donc dispendieuse faute d'avoir défini au préalable le contenu d'une politique et ses objectifs autrement que par le fait que le projet recourt à des énergies alternatives aux énergies fossiles à notre avis monsieur le ministre des finances puisque je pense que c'est encore vous qui allez défendre ce dossier à notre avis les éléments contenus dans le rapport qui vient de nous être lu et les éléments contenus dans la philosophie que vous nous développez aujourd'hui sur la substitution des énergies fossiles en tous les cas la vision à terme de la substitution par les énergies fossiles par les énergies renouvelables semble insuffisant et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous nous montrons assez hésitants à vous accorder en l'état notre vote d'autre part je voudrais appeler votre attention comme je l'ai fait au départ pour ce qui concerne les positions douanières mais nous avons besoin au sein de cette rassemblée d'avoir malgré tout beaucoup plus de précisions ne serait-ce qu'au niveau des produits concernés par ces énergies renouvelables vous savez les expériences de Maquemont et autres expériences qui aujourd'hui laissent un doute dans l'esprit de nos administrés nous aurions voulu avoir beaucoup d'autres éléments quant aux normes n'est-ce pas que vous pensez exiger de ces fournisseurs d'appareils de ces fournisseurs d'éléments qui permettraient un tel développement des questions donc qui sont liées aux normes et des normes nous l'espérons en tous les cas qui soient irréfutables autrement dit des normes du type de la commission européenne des normes qui puissent nous apporter un minimum de garantie quant au rendement quant à l'efficacité de telles installations voilà monsieur le ministre nos questionnements nos observations sur ce dossier qui est un dossier là encore très important sur les énergies renouvelables nous avons tous la même volonté d'y aller nous avons la même volonté de vouloir développer ce type d'énergie mais nous estimons qu'à l'heure actuelle beaucoup de questions restent encore sans réponse je vous remercie madame Sandra Léviagami merci madame la présidente je salue l'initiative gouvernementale et je remercie les rapporteurs pour le travail réalisé un travail de synthèse qui a mis en avant les points les plus importants de ce texte je pense que c'est une grande avancée pour la Polynésie d'aller vers la mise en place de dispositifs spécifiques permettant d'investir dans des énergies renouvelables le dispositif n'est certainement pas parfait mais je pense qu'il faut lancer déjà cette première loi et ensuite nous verrons par la suite dans la pratique ce qu'il y aura lieu d'amender et de modifier comme nous l'avons fait pour la loi qui porte cadre général de la défiscalisation aux entreprises locales je pense que bien évidemment dans ce texte il y aura des choses à revoir par la suite mais que c'est dans la pratique lorsqu'on sera confronté aux réalités des entreprises que nous pourrons apporter des modifications à ce texte pour ma part j'y suis très favorable j'aurais juste une critique à faire je ne sais pas une critique mais un point qui ne revient pas vraiment dans le corps du texte nous parlons là d'entreprises donc de personnes morales on va dire dans le cadre de ce dispositif je sais bien qu'on se base sur un dispositif fiscal donc bien évidemment ce sont les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de cela mais comment dans la vie de tous les jours une famille peut bénéficier de cette avancée technologique est-ce que le fait de mettre en place ce dispositif d'alléger les coûts des entreprises de permettre de descendre les prix parce qu'à un moment donné au-delà du fait qu'on veuille développer ce type de nouvelles technologies en Polynésie c'est aussi de permettre l'accessibilité également aux familles au-delà des entreprises et des sociétés quels dispositifs peuvent utiliser les familles aujourd'hui à Traiti parce que je sais que dans les îles et notamment les archipels comme les Toa Motou les familles peuvent avoir accès à des énergies notamment photovoltaïques est-ce que nous à Traiti quand on est une famille basée sur Traiti sur Oréa sur les îles du Vent on a des dispositifs mis à notre disposition et quelle incidence ce dispositif fiscal pourra avoir sur une famille qui voudrait investir dans ces nouvelles technologies et est-ce que c'est possible surtout par rapport au monopole de l'EDT aujourd'hui notamment sur notre île principale Merci Marourou Yatir un autre intervenant de Temanat Momotou Totato Aya du DSP Oui Monsieur Anderson va intervenir pour le groupe Merci bien Monsieur Anderson Merci Madame la Présidente Merci de me donner la parole à Yorana Monsieur le Président du pays à Traito chers collègues publics les internautes qui nous suivez sur vos petits écrans Je me rappelle grand-mère à Bora Bora avait la chance d'avoir du courant électrique durant cette période la plus historique en ayant du 110 volts à 60 périodes et que ici on avait du 220 volts à 60 périodes et longtemps je m'étais dit mais c'est pas c'est pas compatible ici avec ce projet de loi du pays notamment Madame la Présidente s'agit d'aménager un régime fiscal et douanier qui privilège tout ce qui est matière d'énergie et de développement durable à lire la présentation bon m'a semblé trouver disons les données facilement dans des ouvrages bien intentionnés notamment avec toute la rubrique de produits des énergies renouvelables à travers les dispositifs qu'on connaît si bien ici soit avec les éléments de la nature soit avec du gaz soit avec le courant donc tout a été bien 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 détaillé et je crois que depuis le temps que nous consommons notre électricité à savoir en 2006 la production à travers la source d'électricité de Tahiti 524 millions de kilowatts en thermique notamment en tout dont d'hydroélectricité 147 millions de kilowatts donc ça reste des chiffres très très barbares mais le plus commun des mortels d'entre nous c'est de pouvoir avoir de l'électricité et faire fonctionner notamment nos produits électroménagers il s'agit dans ce texte là de pouvoir ouvrir les portes à tous les partenaires désireux de pouvoir se lancer dans l'importation de matériel sophistiqué notamment afin de produits et le texte dit bien de produits et en produisant quelques kilowatts horaires je suis en train de me poser la question comment faire pour le reproduire chez nous si ce n'est qu'à travers de la distribution donc là vient encore un problème entre la production d'électricité et le second point c'est la distribution donc ce n'est pas le même schéma donc ce schéma là Madame la Présidente Monsieur le Président notamment ce schéma directeur tant décrié de l'énergie et tant attendu ce fameux schéma directeur de l'énergie on avait essayé nous avons tenté même fois de pouvoir le produit mais je ne sais pas si c'est l'EDT qui conduit le schéma directeur de l'énergie ici en Polynésie ou si c'est le ministère des énergies qui essaie de produire ce schéma directeur mais comme mon collègue Edouard le disait si tôt que ce schéma là est manquant on est en train de lancer d'ouvrir les portes à tous les importateurs de matériel de production d'énergie et j'en ai vu il y a quelques semaines dans nos journaux dans nos quotidiens une flopée de déclarations de sociétés qui chacun se lançaient dans la production d'énergie je ne sais pas ça allait que c'est un appel de Bolder bon ben on arrive parce que le pays bon ben voilà effet d'aubaine et là bon j'en ai vu plusieurs une dizaine donc voilà on a bien vu également que le pays a fixé le taux de rachat du kilowatt heure à 35 francs donc après notre séminaire j'ai bien compris qu'une voix s'est levée en disant il n'y a pas meilleur moyen de tuer l'énergie renouvelable s'il faut que le producteur qui a quelques panneaux de photovoltaïque sur sa toiture puisse injecter le petit kilowatt dans le réseau il faut avoir une patent alors c'est ça que je suis en train de me poser la question faudrait-il alors que chacun d'entre nous qui nous lançons dans des schémas de production d'énergie à travers la photovoltaïque puisse prendre une patent pour pouvoir revendre 100 kilowatts sur le réseau voilà madame la président donc il est vrai également qu'avec toutes ces technologies nouvelles qui avancent je ne sais pas s'il ne faut pas déterminer une une norme parce que là on va avoir à peu près des technologies qui vont débarquer de partout et je ne sais pas s'il ne faudrait pas une norme européenne qui viendrait un peu cadrer tout ce qui est matériel qui arrive dans notre pays donc c'est toutes ces choses là madame que j'étais en train de voir et puis me rappeler que tous les rapports qui ont été délivrés par la chambre territoriale des comptes et là je n'ai blessé personne à la fin les recommandations ça a toujours été manque de lisibilité manque de schémas pluriannuels et ça fait défaut un peu envers nos politiques et c'est ça c'est ça madame que je suis en train d'attendre est-ce que le pays s'est construit un schéma de production d'énergie atteint avec toutes ces nouvelles technologies là ce schéma directeur des énergies et j'attends que notre gouvernement nous mette ça sur papier pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que la rouleau motrice va faire qu'est-ce que les énergies techniques vont faire au toit moto qu'est-ce qu'on va faire etc. là non on laisse la boîte oubête et chacun pourra venir ici avec des nouvelles technologies donc je sais que déjà il y a plusieurs partenaires qui sont prêts à se lancer à travers la production des déchets à produits du kilowatt à travers les énergies thermiques des mains de produits des centaines de kilowatts donc voilà madame c'est pour ça que je me réserverai dans notre vote dans mon vote pour ce texte là je pense il y a beaucoup de faiblesses encore si ce n'est qu'à travers ce schéma là c'était pour ça que je voulais intervenir ce matin en disant à notre patrimoine notamment bâtissez-nous un schéma directeur d'énergie schéma directeur que le pays disons pilote et évitant que d'autres sociétés se mettent en place pour travailler et que ce pays avance voilà madame président merci marourou si monsieur le ministre oui madame la présidente mesdames et messieurs les représentants Yorana je vais répondre pour une part et ensuite la partie concernant l'énergie renouvelable et les schémas de développement je laisserai le son à mon collègue en charge de l'énergie pour vous apporter les compléments d'information vous avez tous bien identifié que nous sommes maintenant dans l'action et non plus dans l'art oratoire et que suite à ce que vous avez pu constater dans le projet précédent de loi de pays où nous proposons tout un arsenal de défiscalisation pour favoriser justement ce type d'investissement ce présent texte vient compléter sur le plan du schéma de montage de financement et sur le plan fiscal le dispositif d'incitation à l'investissement comme nous avons pu imaginer depuis longtemps pour la Polynésie le vœu d'arriver à son seuil d'autonomie pour l'énergie nous avons construit cela depuis déjà plus de 15 ans l'énergie hydraulique représente aujourd'hui malgré tout 30% de notre autonomie on a eu l'occasion de monter jusqu'à 35% et ensuite redescendu à 30% peut-être en fonction du gisement d'eau on pourrait revenir encore à 15% à l'issue des assises sur l'énergie et l'énergie renouvelable notre ministre vous en parlerait comme le rapport vous l'indique le gouvernement se donne un objectif à horizon 2020 d'atteindre 50% de notre autonomie d'énergie c'est pourquoi nous pensons que cette année qui arrive l'année 2009 année de la reprise année de la relance économique c'est aussi l'année du premier grand pas du développement de l'énergie renouvelable c'est pourquoi nous sommes ambitieux dans ce type de proposition et de vous proposer cette possibilité aux acteurs qui viendraient dans ce secteur de pouvoir dans le montage bénéficier d'une exonération de droits et taxes y compris de la TVA pour mieux descendre le coût d'investissement en favorisant la double défiscalisation la défiscalisation girardin et la défiscalisation locale de telle sorte que le prix de revient soit le plus faible possible nous savons que l'énergie renouvelable fait partie de tous les schémas de développement durable et souhaité par tout le monde dans le monde entier et vous les élus ici vous êtes les premiers à solliciter ce type de développement c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes au rendez-vous devant vous pour vous présenter d'une manière concrète des dispositions telles que vous avez devant vous concernant les questions posées par le représentant Edouard Fritsch qui est sortie il voulait savoir quelles sont les assiettes d'impôt dans l'exonération des droits et taxes y compris la TVA nous connaissons tous l'assiette puisque pour chaque taxe à l'importation l'assiette est définie par le texte donc évidemment l'exonération porte sur sa valeur CAF à l'importation nous n'avons pas de doute de ce côté là et il est inutile de préciser davantage puisque les textes concernant les différents taxes exonérées précisaient déjà son assiette d'imposition concernant la sélection des programmes et les moyens dont nous disposerions est-ce que c'est efficace ou pas est-ce qu'on ne créerait pas d'effet d'aubaine ce que je peux dire c'est que nous avons déjà connu ce système dans le cadre du programme FOTON que nous avons mis en place nous agréons l'opérateur et nous agréons le programme de la liste des articles identifiés seuls ces articles identifiés peuvent bénéficier de l'exonération des droits et taxes et relevant de cet importateur là agréé donc nous sommes exactement dans la même démarche et c'est le ministre en charge de l'énergie qui aura à charge d'organiser cette commission et aussi procéder à la gestion de tout ce dispositif concernant les prix bien sûr c'est par ce moyen là que nous allons apporter la baisse des prix de l'énergie en faveur des opérateurs qui vont produire cette énergie et aussi en faveur du consommateur le rachat de l'énergie renouvelable monsieur Georges Anderson a déjà donné une partie alors il faut bien préciser que les 35 francs de kilowattheure concernent l'énergie solaire puisqu'il est prévu pour les particuliers qui seraient équipés en énergie solaire concernant l'excédent de production que cet excédent puisse revenir dans le réseau et c'est à l'intérieur de ce réseau de distribution que cette énergie sera redistribuée nous n'avons pas prévu au stade d'aujourd'hui pour les particuliers qui auraient à revendre cette électricité d'imposer les particuliers ni demander à ces particuliers d'avoir à prendre une patente concernant les communes qui sont déjà sous convention avec l'EGFA il leur est possible d'examiner comme certaines communes sont en fin de voie de venir sur un schéma d'énergie hybride une combinaison de l'énergie thermique fossile avec l'énergie renouvelable que ce soit de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne ou d'autres types d'énergie concernant les familles la question qui a été posée par la représentante Sandra des Biagami les familles pourront bénéficier également de ces dispositifs mais pas en tant qu'importateur individuel parce que nous voulons favoriser le développement de programmes et aussi la sécurisation des familles de telle sorte que lorsque les familles prennent une commande auprès d'un opérateur agréé et bien cette famille bénéficie de tout le soutien de la prestation de la maintenance et du suivi c'est un peu comme nous avons fait déjà pour le programme FOTOM et à ce moment là ça permettrait à ces familles de bénéficier directement de leur énergie solaire et l'excédent produit serait à ce moment là réinjecté dans le circuit de distribution de l'EDT c'est pourquoi le ministre de l'économie a fait adopter dernièrement un arrêté obligeant l'EDT à racheter l'excédent d'énergie solaire au tarif de 35 francs le kilowatt-heure donc du côté du monopole de l'EDT aujourd'hui la concession porte sur la distribution mais par contre au stade de la production il n'y a pas de monopole donc c'est ce qui permet d'ailleurs à des entreprises privées de pouvoir monter des opérations comme nous avons eu l'occasion déjà d'examiner ils peuvent monter des opérations sur la base de 200 systèmes c'est à dire pour 200 farés qui peut être un programme annuel ou un programme pluriannuel et à ce moment là les particuliers pourraient venir s'adresser à eux et ils n'ont pas d'investissement à faire ils n'ont qu'un loyer mensuel à payer tout comme on paie l'électricité et sur la base de suppléments de production par rapport à leur propre consommation ils pourraient revendre et régénérer des revenus alors ces aspects notre ministre chargé de l'énergie pourra développer davantage c'est un dossier qui connaît très très bien et je suis aussi étonné de voir la crainte de notre représentant Anderson parce que je pensais qu'il serait le premier à sauter en l'air de joie en disant enfin 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 on concrétise ce qu'il a toujours souhaité et rêvé de mettre en oeuvre et de faire que l'énergie renouvelable soit une action concrète au niveau de la Polynésie et qu'on puisse susciter les uns et les autres aussi bien les producteurs d'énergie que les consommateurs d'énergie à venir sur le terrain de l'énergie renouvelable à ce moment là nous pourrions espérer d'ici 5 ans d'ici 10 ans un niveau de consommation d'énergie renouvelable beaucoup plus important que ce que nous connaissons aujourd'hui aujourd'hui nous avons les 30% de l'énergie hydroélectrique qui se trouve et injectée directement dans le circuit électrique c'est totalement transparent les particuliers qui en consomment ne voient pas la différence mais par contre au moment où nous avons vu la flambée des prix des hydrocarbures on aurait pu avoir un impact des prix à la hausse beaucoup plus important s'il n'y avait pas eu du tout d'énergie hydroélectrique si dans 10 ans dans 12 ans dans 15 ans nous arrivons à cette autonomie telle que fixée à 50% nous pourrions à ce moment-là dire que nous serions moins dépendants de l'énergie extérieure donc voilà les différents points que je voulais apporter c'est dire que c'est une chance extraordinaire de pouvoir mettre en oeuvre ce programme et c'est vrai que de plus en plus les familles sont sensibilisées à cette énergie renouvelable puisque au mois d'août comme vous vous souvenez nous avons commencé à introduire l'ample basse consommation en exonération des droits et taxes à l'importation et ensuite sa classification en PPN pour que le prix soit contrôlé et les marges ne soient pas pratiquées d'une manière libre maintenant nous arrivons à une étape beaucoup plus importante et 2009 sera vraiment l'année du démarrage de cette grande politique de développement de l'énergie renouvelable voilà madame la présidente des différents points que j'ai voulu apporter et je laisse le soin à mon collègue de l'énergie d'apporter des éléments complémentaires sur la politique de l'énergie renouvelable merci malheureux monsieur le ministre en chef de l'énergie oui bonjour tout le monde merci aussi au monsieur au ministre des donc des finances qui maîtrisent très bien le dossier je pense qu'il a répondu à la majorité des questions je voulais simplement compléter quelques informations j'ai entendu parler de chartes d'énergie de chemin directeur je tiens simplement à vous rappeler que lors du séminaire du gouvernement le gouvernement a déclaré vouloir amoindrir sa dépendance à l'égard des énergies fossiles on a parlé de 50% même pourquoi pas monter à 100% dans le temps et bien sûr nous avons des mesures d'urgence à prendre le gouvernement se doit maintenant de rationaliser sa démarche en définissant une politique énergétique lisible qui vise à contribuer à l'indépendance énergétique à garantir la sécurité d'approvisionnement à assurer un prix compétitif de l'énergie à garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie préserver la santé humaine et l'environnement en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet serre pour atteindre ces objectifs la Polynésie doit fixer des axes de ses efforts sur les points suivants le développement des énergies renouvelables la maîtrise de la demande d'énergie la diversification des sources d'approvisionnement énergétique et j'ouvre une petite parenthèse en disant que EDT ne détient pas le monopole au niveau de la production étant donné qu'il y a une petite société polynésienne la CHPP qui produit environ 500 000 kW à 700 000 par an et qui le revend à EDT donc EDT n'est pas le seul producteur d'énergie je continue le développement des projets pilotes dans le domaine de l'énergie et la gestion des moyens de stockage de l'énergie il nous reste à l'heure actuelle à mettre en place un schéma directeur que nous espérons pouvoir le fournir d'ici le mois de septembre de cette année une commission de travail sera mise en place des études seront commandées pour nous permettre d'arriver à un schéma directeur qui dirait quelle énergie pour quelle île quelques ensuite détails j'ai entendu parler j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de dossiers au niveau de l'énergie de déposé au niveau de la commission d'énergie je tiens simplement à dire que deux dossiers ont été déposés et qui ont reçu l'avis favorable de la commission c'est la production par l'énergie thermique des mers par l'OPEC et les photovoltaïques sur un des grands bâtiments de Punavia voilà les seuls deux dossiers qui ont été déposés à la commission de l'énergie donc on dit qu'il y a beaucoup de projets à un peu savoir dans tous les sens à l'heure actuelle il n'y a que deux des dossiers qui ont été déposés il y a deux autres qui sont sur nos bureaux qui ne vont pas tarder un qui parlerait de biomasse voilà donc voilà les projets qui sont à l'heure actuelle il fait cinq et on ne voit pas arriver des masses de dossiers pour la production d'énergie quand il s'agit des normes un arrêté sera pris les obligations de production type normes il me semble qu'il y a un code qui est 9 160 si je ne me trompe pas il sera pris pour obliger tout le monde à suivre ce ne sera pas de n'importe quoi la production va être obligée de suivre les normes qui seront imposées voilà en gros ce que j'ai voulu compléter parce que je pense que le ministre des finances a répondu à la plupart de vos questions merci nous passons à la loi de pays je donne nos rapporteurs de donner lecture de l'article premier donc projet de loi de pays portant aménagement de régime fiscale et douanier privilégié en matière d'énergie et de développement durable l'assemblée de la Polynésie française a adopté projet de loi du pays dans la teneur suit donc l'article LP1 toute personne morale qui s'engage à construire sur le territoire de la Polynésie française une ou plusieurs installations de production d'énergie y compris de production d'eau chaude à partir d'une source d'énergie renouvelable peut importer les composants des dites installations en exonération de tout ou partie des droits et taxes liquidés par le service des douanes à l'exclusion de la taxe de péage de la redevance aéroportuaire et de la redevance dénommée participation informatique douanière à la condition que cette personne et son programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du Conseil des ministres de la Polynésie française délivré après avis d'un organisme collégial désigné par arrêté pris en Conseil des ministres et dans les limites fixées par cet agrément au sens du présent article on entend par installation une combinaison de machines d'appareils d'équipements d'instruments de matériel et de systèmes de raccordement dénommés les composants qui relèvent de diverses positions de la nomenclature dit tarif des douanes et sont destinés à concourir ensemble à la production d'énergie y compris la production d'eau chaude à partir d'une source d'énergie renouvelable toutes les autres marchandises qui doivent servir à la construction de l'installation ne peuvent pas être traitées comme des composants afin de déterminer si les installations considérées justifient l'octroi d'un avantage fiscal à l'importation il est notamment tenu compte des capacités techniques économiques et financières du pétitionnaire de la nature des installations énergie primaire et technique de production utilisée de leurs capacités de production de leur rendement énergétique de leur lieu d'implantation et de leur impact sur l'environnement et la santé de la ou des destinations prévues de l'énergie produite titre 2 l'agrément peut être assorti de conditions d'ordre économique, social ou environnemental compatibles avec les objectifs de la prise en place du pays 3. le paragraphe premier n'est applicable qu'aux installations dans la valeur CAF unitaire globale est supérieur à 20 millions de francs CFP la valeur CAF globale d'une installation résulte de l'addition des valeurs CAF de chacune des marchandises qui doivent servir à cette construction 4. la décision d'agrément fixe l'étendue de l'exonération ainsi que la liste et les quantités respectives des composants admis à son bénéfice la nature et le nombre de ces composants ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à la réalisation du programme d'activité qui motive l'octroi de l'exonération ils doivent être importés avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de l'agrément par la personne morale agréée en son nom ou pour son compte ou par une personne titulaire d'un agrément de commissionnaire en douane et d'une autorisation de dédouaner pour le compte de la personne morale agréée ils peuvent être importés en une seule fois ou de manière échelonnée dans le délai visé ci-dessus 5. L'exonération prévue au paragraphe 1 doit être sollicitée lors du dépôt de la déclaration d'importation des marchandises concernées elle ne dispense pas le titulaire de l'agrément de l'accomplissement de toutes les formalités requises par la réglementation en vigueur 6. Toute personne qui sollicite le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1 s'engage à affecter la totalité des marchandises pour lesquelles l'exonération est sollicitée à la destination privilégiée prévue au paragraphe 1 b a justifié de cette affectation à première réquisition du service des douanes c a ne pas changer la dette affectation pendant un délai de 3 ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'importation sans que le service des douanes en ait été préalablement informé lorsqu'une marchandise cesse d'être exclusivement affectée à la destination privilégiée prévue au paragraphe 1 avant l'expiration du délai visé au petit c ci-dessus les droits et taxes non inquiétées à l'importation deviennent exigibles ils sont liquidés selon les modalités prévues au paragraphe 7 donc 7 sans préjudice des dispositions prévues par le code des douanes l'inexécution totale ou partielle des obligations prévues au paragraphe 6 ou le cas échéant le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de l'agrément a été subordonné entraîne le retrait de ce dernier la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des droits et taxes non inquiétés du fait de celui-ci les droits et taxes sont dus solidairement et selon le cas par les personnes suivantes la personne désignée comme destinataire réelle des marchandises sur la déclaration en douane d'importation le déclarant en douane la personne qui a utilisé les marchandises en sachant ou devant raisonnablement savoir que cette utilisation s'effectuait dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime fiscal privilégié dont elles ont bénéficié à l'importation les droits et taxes sont calculés selon le taux en vigueur à la date à laquelle l'une des conditions prévues pour bénéficier de l'exonération a cessé d'être remplie et sur la base de l'espèce de l'origine et de la valeur des marchandises reconnues ou admises à cette date par le service des douanes par dérogation aux dispositions ci-dessus le président de la Polynésie française est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément 8 des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent les conditions d'application du présent article et notamment la composition de l'organisme mentionné au paragraphe 1 ainsi que la procédure de délivrance de l'agrément la discussion est ouverte monsieur le sénateur madame la présidente sans vouloir faire du juridisme excessif mais je pense que c'est le rapporteur de ce projet de loi qui devrait présenter son rapport en l'occurrence monsieur Bertolon c'est l'article 32 de notre règlement intérieur qui stipule chaque rapport est présenté et défendu par le rapporteur alors c'est vrai que monsieur Bertolon n'était pas là il vient seulement d'arriver et je reconnais que la voix de madame Sage est plus agréable que la sienne mais enfin le règlement intérieur étant ce qu'il est je demanderai au rapporteur de défendre son rapport madame la présidente le programme de l'UDSP fait de la production la politique de production de l'énergie renouvelable une de nos priorités je vous donne lecture de ce paragraphe qui concerne l'énergie nous devons avec détermination nous engager dans une nouvelle politique de l'énergie elle devra impérativement nous libérer de notre dépendance à l'égard des énergies fossiles il faut lire à l'égard de l'EDT elle accordera la priorité aux énergies propres et renouvelables qui existent en abondance dans notre pays alors monsieur le ministre lorsque nous vous donnons lecture de cette priorité que nous donnons à la production d'énergie renouvelable vous comprendrez les raisons pour lesquelles contrairement à ce que vous avez observé monsieur George Henderson n'a pas sauté de joie c'est normal parce que votre projet est vraiment sans ambition sterne sans caractère vraiment et je vais vous le démontrer le premier point j'ai l'impression que c'est devenu une lubie chez vous de vouloir mettre en avant dans tous les projets de les affecter et de les laisser entreprendre par des personnes morales donc ici vous dites toute personne morale qui s'engage à construire et les particuliers et les privés qui voudraient produire également de l'énergie renouvelable solaire ou autre et les communes les communes également notamment dans les archipels au toit mortu avec le soleil qu'ils ont pourraient produire de l'électricité et selon vous les privés et les communes ou d'autres collectivités territoriales ne pourraient pas si elles pourraient le faire mais ne pourraient pas bénéficier des avantages que vous décrivez dans ce projet moi je demande aux rapporteurs de modifier cette première alinéa de votre projet de loi et d'y inclure les privés les communes les collectivités territoriales en général deuxième point alors que le pays consomme à des des sacrifices importants mais qui ne sont pas clairs et précis regardez lorsque vous dites les composants de ces installations seront exonérés de tout ou partie de droit écoutez qui aura droit à tout qui aura droit à la partie est-ce qu'on ne peut pas être clair et précis et de dire tout ce qui est importé pour tous les composants importés pour qui doivent concourir à la production d'énergie renouvelable sont exonérés de tout droit et taxes point pourquoi cette flottement pourquoi cette différence deuxième point alors que le pays fait effectivement de gros effort nous nous voyons donc que la taxe de péage sera payée est-ce que le port autonome de propriété ne peut pas faire un effort également comme fait le pays la redevance aéroportuaire devra être payée est-ce que la cétile ou l'organisme d'état chargé de recouvrir cette redevance aéroportuaire ne peut pas également faire est-ce que on ne peut pas l'exonérer également de la participation informatique douanière pourquoi ne pas libérer totalement ces importations en matière de composants d'énergie renouvelable de tous ces points ensuite les formalités donc pour pouvoir bénéficier de ces avantages parties davantage vous nous dites qu'il faut l'agrément du conseil des ministres après avis d'un organisme collégial c'est d'une lourdeur et il vous faudra des délais vraiment très longs pour supprimer est-ce que le service de l'énergie ne peut pas suffire ou bien une commission mais votre texte est vraiment lourd et difficilement applicable ensuite au paragraphe 3 vous exonérez que les installations dont la valeur cap est supérieure à 20 millions vous n'encouragez pas la production d'énergie renouvelable il faudrait il n'y ait pas de limitation de montant de l'investissement un particulier qui produit de l'énergie solaire peut vendre sa production journalière ne serait-ce que 5 kilowatts à l'EDT ou à l'Electra ou à une autre puissance de distribution et non pas limitée si vous voulez si vous voulez vraiment encourager la production de l'énergie solaire et bien il n'y a que cette façon de faire d'autre part à l'avant-dernier alinéa il y a encore de ces dispositions par dérogation aux dispositions le président il ne faut plus de dérogation ou bien ils ont droit ou ils n'ont pas droit et enfin d'une manière plus générale je disais que votre politique d'énergie renouvelable manque vraiment d'ambition vous le disiez vous-même monsieur le ministre aujourd'hui l'hydroélectricité produit 30% de notre énergie et je pense qu'ils prient au-delà de ces 30% mais gardons ce ce montant et vous nous dites votre projet ce serait qu'en 2020 c'est-à-dire dans 12 ans nous puissions atteindre les 50% soit par an combien 2% seulement c'est une ambition forte celle-là est-ce que c'est une politique vraiment volontaire je ne le pense pas c'est une petite politique lorsque vous dites qu'à partir de 2009 ce sera la grande politique de l'énergie renouvelable je ne suis pas du tout d'accord avec vous et puis je pense que même si dans un autre texte vous faites obligation à l'EDT ou à d'autres organismes sociétés de distribution l'obligation d'avoir acheté je pense qu'il faut dans ce texte ci pour que les choses soient claires également et pour que nous puissions encourager le privé à le faire ici répéter à nouveau l'obligation pour l'EDT d'avoir à acheter la production d'énergie en provenance d'énergie renouvelable et quel que soit le montant de la production Monsieur le Président je vous propose et je crois plutôt vers le rapporteur que je me tourne pour que toute personne privée collectivité les communes puissent également bénéficier de ces avantages je vous remercie Maroulu Monsieur Tif Ariri Maroulu Maroulu Prétend 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 » — Nissan Boh ی est mais « f Conserv Dans ce domaine des normes européennes, on voulait absolument fixer un méga schéma général en matière de production et de distribution de l'énergie et notamment d'exploitation des énergies renouvelables. Pourquoi je dis cela sans esprit politicien ou polémique ? Mais c'est simplement pour nous rappeler notre petite histoire politique. Parce que de 1966 à 1996, nous avions vécu sur un méga schéma, le schéma de la ronte nucléaire, en disant à tout le monde « Ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas. Et personne, rares, ont été les gens qui se sont levés. Nous faisions alors partie des rares peuples au monde qui sont passés de l'ère de la pirogue à balancer à l'ère du nucléaire en une génération, en dépit du bon sens et sur le dos du peuple premier de ce pays. Et dans le cadre de ce schéma de ronte nucléaire, on a mis en place plusieurs schémas à l'époque, dont le schéma énergétique. Alors c'est très bien aujourd'hui, en somme, de dire, faisant tous un monde honorable, nous nous sommes tous trompés et définissons aujourd'hui un nouveau contour et de nouvelles normes. C'est ce que j'ai entendu dans les interventions des uns et des autres. Nous sommes entourés dans le Pacifique de pays pionniers, meilleurs que les pays européens. Il serait peut-être temps que nous puissions aller frapper à leurs portes et voir ce qu'ils ont fait chez eux dans le domaine de la production, de la distribution et de la commercialisation des énergies dites renouvelables. Moi, j'ai plusieurs utopies, et notamment une en matière d'énergie. C'est que demain, tous les véritants propriétaires fonciers qui ont été spoliés puissent retrouver leurs droits et tirer profit de ce que Maramanoui et EDT exploitent aujourd'hui au niveau de l'énergie hydraulique. Il y a dans le Pacifique, un pays qui s'appelle la Nouvelle-Zélande et Otero, où, après plus de 60 ans de lutte acharnée, le peuple maori a obtenu la restitution de toutes ses terres par la couronne britannique, par le gouvernement et le Parlement néo-zélandais. Et dans le cadre de cette restitution, il tire profit aujourd'hui de l'exploitation de cette énergie hydroélectrique. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, on répondra à la question du sénateur Flos sur pourquoi pas le privé, les communes, les propriétaires fonciers. Ça, il faut souhaiter qu'effectivement, dans ce domaine, tout comme au niveau des atolls, quand on voit ce qui a été mal fait pendant 30 ans et aujourd'hui ce qu'il convient de faire, j'ai fait juste un séjour de deux jours à Fakharava dans le cadre de ma petite commission d'enquête. Je peux vous assurer les témoignages que j'ai recueillis là-bas, les constats que je fais là-bas, notamment dans le secteur de l'énergie, qui ne plaît pas en faveur des responsables du pays, à quelques niveaux que ce soit. Voilà pourquoi je nous mettais en garde. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, le texte peut paraître insuffisamment complet, pas assez ouvert, notamment aux privés, notamment aux communes, notamment aux propriétaires fonciers. Je pense notamment à ceux de la vallée de la Papino, comme à ceux de la vallée de Matéia ou de Popéry, et demain à d'autres vallées, à Popéry, peut-être dans la Presqu'Île, peut-être à Raromataille, puisqu'il y a des projets. Il convient effectivement que l'on prenne toutes les dispositions qui s'imposent à ce sujet, pour faire en sorte qu'ils puissent tirer profit. Je suis d'accord avec la remarque aussi qui a été faite au niveau de la nécessité de faire en sorte à ce que les communes puissent être partie prenante, à condition que les maires et les conseils municipaux soient eux-mêmes demandeurs, pour ne pas que l'on retombe dans le travers qui a été dénoncé, notamment pas plus tard que ces jours derniers, et RFO a fait un petit aperçu hier soir sur le rapport des deux sénateurs, Cointat et Prima, ou Prima, j'ai oublié son nom. Voilà la petite intervention que je souhaitais faire, Madame la Présidente, mais pour ma part, ce texte est intéressant, et comme je l'ai dit en Commission des finances, je voudrais couvrir. Marou, terroiré. Bonjour, Monsieur Buissou. Merci, Madame la Présidente. C'est vrai que récemment, dans la presse, on a vu fleurir la création d'un certain nombre de sociétés, et je crois que ces créations de sociétés sont dans la perspective des textes que nous serons amenés à prendre, et y compris le texte qui est proposé en cet instant, et bien entendu, le texte également sur les crédits d'impôt et la défiscalisation de toute entreprise oeuvrant dans le domaine des énergies renouvelables. Lorsqu'on dit création d'entreprise, on parle évidemment de valeur ajoutée, locale, au travers de ces nouvelles activités qui ne sont pas si nouvelles que cela, puisqu'il existe déjà des entreprises locales qui travaillent dans le domaine de la construction de mini-centrales d'énergie solaire ou autres types d'énergie, éoliennes, etc. Et je vous rappelle d'ailleurs aussi le partenariat que nous avons engagé avec l'ADEME, l'État, sur le financement des installations de panneaux photovoltaïques et de production d'énergie, particulièrement dans les îles, dans les archipels, aux Toamotou, aux Marquises, et dans les localités éloignées. Et de plus en plus d'ailleurs, aujourd'hui, on en voit fleurir aussi sur l'île de Tahiti, mais dans les zones qui ne sont pas desservies par le réseau de distribution publique. C'était les accords prévus et contenus dans les conventions de concession que nous avons avec l'opérateur privé qui est EDT. Le texte qui nous est présenté ici est parti d'une philosophie un peu différente de celle qui a été donnée tout à l'heure par le sénateur Flos, puisque vous avez bien compris qu'il s'agit ici de favoriser la création d'entreprises et de sociétés qui vont importer dans le pays des équipements en matière d'énergie renouvelable. La question qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas finalement les particuliers ? C'est une bonne question. Une bonne question, mais en même temps, il faut répondre à d'autres interrogations que nous avons en matière de respect des normes, parce qu'il n'est pas évident qu'un particulier qui va se brancher sur le réseau public et ensuite recéder l'énergie produite sera par lui-même s'adapter sur des questions de normes pour que ces installations puissent participer effectivement en matière de production. Et je dirais même qu'il y aura très peu de cas de particuliers qui vont faire procéder par eux-mêmes à leurs propres installations. Par contre, le fait de passer par des structures type entreprises avec toutes les garanties que l'on peut avoir derrière, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a l'agrément octroyé auprès de ces entreprises, ces entreprises vont fournir les équipements auprès des familles. Et là, c'est pour répondre un peu aux interrogations de Georges Anderson, c'est bien à destination des particuliers. Ce sont les particuliers qui vont bénéficier de ces détaxations sur les équipements à l'entrée. Certainement sous une forme ou sous une autre, c'est aux entreprises de proposer des services, notamment en matière d'entretien. Quelqu'un qui importe du matériel dans le pays, faut-il encore qu'il y ait derrière un suivi de ces équipements ? Rien n'empêche, direz-vous. Pour quelqu'un qui aime bien se donner dans ce domaine-là, mais combien il y en a-t-il ? Un, deux, trois, allez, dix. Mais je ne crois pas que ce soit le point particulier ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait plusieurs milliers de foyers polynésiens qui se dotent de ce système, et ça ne peut être que sur l'intérêt économique. S'il y a un intérêt économique, les polynésiens prendront. Si ça me coûte moins cher de produire mon électricité, et si je peux à terme être propriétaire de mon installation, et si je peux même être producteur d'électricité pour vraiment baisser ma facture, alors là, moi, je dis, je signe. Alors, si j'ai une question à poser au gouvernement, c'est donner-nous un peu un exemple de ce qui sera demain ? Parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui est. Aujourd'hui, c'est très facile. Nous avons des tarifs publics qui sont pratiqués. Nous payons une électricité qui est très chère. Est-ce qu'on peut nous garantir qu'avec le système qui est proposé ici, demain, nous paierons l'électricité moins chère ? Est-ce que EDT... Alors, j'ai entendu tout à l'heure, il faut être patenté pour vendre à EDT. Je suis surpris. Je ne pense pas. Enfin, comme c'est Georges Anderson qui l'a dit, moi, j'aimerais bien que le gouvernement nous rassure que chaque particulier qui produira un kilowattheure pourra céder sans avoir à prendre une patente son électricité auprès de l'opérateur qui agit pour le compte du pays. Ce que je souhaitais dire sur ce projet, c'est quand même un texte qui nous permet des avancées. Alors, il y a des questions qui touchent aux taxes qui sont aux exonérations de taxes. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à exonérer la taxe de péage, exonérer la taxe d'aéroport ou exonérer de la taxe sur l'informatique ? Je sais que ce sont des taxes qui sont assez modiques. La taxe du port, je crois, est de 1,25%. La taxe de l'aéroport, je ne me rappelle plus, mais... Pardon ? La taxe de l'aéroport. Oui, non, c'est une taxe douanière. Voilà. 4,47 francs du kilo. Et puis, la taxe pour les équipements informatiques des douanes, je ne sais pas si on peut faire un effort de ce côté-là, mais enfin, ça ne va pas chercher trop loin non plus. Et je ferai surtout remarquer que pour la taxe de péage, on a toujours exonéré de la taxe de péage sur... Je veux dire, toujours maintenu la taxe de péage sur toute forme d'exonération qu'on a pu octroyer. Ce sera bien la 1re fois qu'on retirera la taxe de péage du port de Papété. Je pense quand même que nous sommes d'accord pour que le port de Papété puisse continuer ses investissements. Parce que si on commence à enlever la taxe de péage, pourquoi ne pas la retirer partout ? Alors, c'est un problème de principe. Pour moi, le principe, c'est qu'on la maintienne. Merci. Monsieur Flébeau. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues. J'ai beaucoup d'interrogations sur l'ossatut, la construction du texte. Quand j'ai entendu les réponses du ministre sur la situation, notamment de l'assiette, la valeur TAF, je crois qu'il devrait peut-être affiner sa réponse. Ce qui est demandé, c'est de permettre au gouvernement de mettre en place l'exonération. La moindre des choses, identifier les codifications douanières. Vous savez, vous pouvez mettre autant que vous voulez, et ensuite, c'est vous qui choisissez par arrêter les produits concernés. C'est toute la distinction. Comme ça, l'Assemblée a autorisé sur des identifications. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Et quelles de positions ? Sinon, la notion de code d'avantage qu'on nous a expliqué lors mois d'août, on ne sait plus où on en est. Il faut identifier les positions. Citez-nous les positions pour qu'ensuite, en arrêtant au Conseil des ministres, vous faites le choix des produits concernés dans ces positions. C'est deux choses distinctes. Tels que c'est présenté, on a l'impression que même le boulon, il va y entrer. Non, il vous appartient de viser les positions, de proposer à l'Assemblée, mais aussi de faire le choix des produits à l'intérieur de ces positions. C'est ce que réclament, en réalité, les dispositions de la compétence de l'Assemblée. Ce n'est pas pour vous en député. Et ça pose la question, notamment ce fameux cause d'avantage qu'on nous a si bien expliqué au mois d'août. Ensuite, dans l'articulation du texte, dans un premier temps, il s'agit d'un texte d'exonération au titre des droits et taxes en douane. L'article premier vise bien les personnes morales qui s'engagent à construire. Qui s'engagent à construire. On a grossièrement défini une liste de produits et les produits concernés. Avec une situation d'agrément. Il faut que les marchandises atteignent moins une valeur capte de 20 millions. Ensuite, on a les autres articles, notamment l'article 2 et 3, qui prévoient que l'exonération est de mise, dit le rapport, pour les particuliers. C'est bien ainsi qu'est construit le texte et le rapport. Mais à aucun moment on dit que c'est limité à une valeur capte de temps. Donc le particulier qui se dirait « Moi, je vais importer pour 100 millions ». Peut-être que l'arrêté du Conseil des ministres va dire « Non, il ne faut pas que la valeur capte dépasse-t-on ». Dans la loi de pays, il n'est pas précisé. Et si le Conseil des ministres s'arrangeait ce droit en disant « Non, vous êtes limité à de petites importations », vous outre passez vos compétences. Car l'exonération accordait par l'Assemblée de droits. On n'en a pas fixé les limites. Vous savez, le ministre nous a expliqué hier « L'Assemblée fixe les limites. Dès lors qu'elle n'a pas fixé, vous ne pouvez pas créer de nouvelles limites. » Dans ces conditions-là, vous pouvez se poser la question « À quoi c'est l'article 1er si, de fait, l'exonération est acquise, quel que soit le volume d'importation ? » Qu'est-ce qui distingue l'article 1 des autres articles ? J'ai du mal à suivre. Si vous mettez 20 millions d'un côté, il faut que quelque part, on dise au particulier « Tu ne peux pas importer plus. » Sinon, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Deuxièmement, s'agissant d'un texte d'exonération des droits et taxes en douane, où on parle de construction, d'établissements, de structures destinées à produits de l'énergie, à aucun moment on dit que ces installations seront revendues, sont vendues. S'agit-il donc pour l'importateur, celui qui a demandé le bénéfice de l'agrément, d'utiliser lui-même ces installations à son profit pour permettre, à ce qu'on lui permet, de commercialiser ? Alors, c'est vrai qu'on retrouve un seul moment cette situation-là, notamment lorsqu'il s'agit pour les douanes de récupérer les droits et taxes. C'est notamment le point 7. Et lorsqu'on dit les droits et taxes sont dits solidairement, et selon le cas, par les personnes suivantes, la personne désignée comme destinataire réel des marchandises sur la déclaration en douane d'importation. Destinataire réel. Dans un premier cas, on dit quoi ? Destinataire construit. Et là, on parle de marchandises sur la déclaration en douane d'importation. On a l'impression qu'il s'agit véritablement d'en faire une activité commerciale. Ce qui est logique, d'ailleurs. On vend un concert, une installation à un demandeur, à un particulier. Et c'est là où j'ai du mal à suivre. Soit on oblige, dans le cadre de cette abortion, dans le cadre notamment de la loi de pays, parce que c'est destiné à être fourni, donc commercialisé auprès de tout demandeur, c'est clair. Et là, ce n'est pas le cas. Ça ne transparaît pas. L'impression que j'en ai, c'est que quelque part, il est obligé de l'utiliser pour lui-même. Ce n'est pas le but. Au contraire, c'est qu'ils vont en faire son activité. Ils produisent et ils vont un savoir-faire, donc c'est le package. Et subitement, quand les droits et taxes posent quelques difficultés ou l'affectation, le destinataire réel est rattrapé. Et lui, il a dit, écoutez, on m'a livré la motion de l'installation. Alors, je crois qu'il faut clairement viser les choses. Ensuite, c'est ce que je disais, l'article 2 et 3, c'est une exonération de droits pour tous ces matériels. Que vient faire l'article 1 si la valeur cache alors qu'il n'y a pas de limitation dans les autres articles ? Mais, me semble-t-il, il faut insister sur le fait que la sécurité juridique du texte doit viser les positions douanières à charge au gouvernement de puiser les matériels à l'intérieur de ces positions. Nous sommes moins sur la troncule. Sinon, les conséquences seront terribles, y compris pour les particuliers, y compris pour les personnes qui auraient bénéficié de l'agrément. Ce n'est pas pour mettre en difficulté le gouvernement. Je crois qu'on est tous favorables à cette situation, mais je suis en faisant les choses clairement. M. Bissot a dit que très rares seront les particuliers à vouloir monter eux-mêmes la structure. C'est tout à fait possible maintenant, parce que justement, ces procédés se démocratisent. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je sais, me semble-t-il, et là, M. Bertelon va me le rappeler, dès lors qu'on dispose d'un cadre privilégié en douane par une exonération, le suivi de ce cadre est très strictement cadré. strictement, il faut que l'on a la déclaration 10 et dessiner la construction dans le cadre d'une commercialisation. Or, là, cela ne transparaît pas. J'ai peur que ça soulève des difficultés et il conviendrait peut-être de remédier à cette situation. Voilà les remarques que je souhaitais apporter pour faire un texte qui tienne la route. On ne se retrouve pas demain matin avec des situations où les droits seraient réclamés. et c'est aussi notre responsabilité en la matière. Alors, ensuite, ça pose effectivement la situation par rapport à l'EDT. C'est bien beau de sortir un arrêté en disant le prix de l'énergie renouvelable est fixé à 35 francs, encore faut-il que de la convention on oblige l'EDT à racheter. Et aux conditions normales et non pas aux conditions que l'EDT va imposer sur ses propres normes de sécurité. De ce fait, plus personne ne pourrait vendre son courant à l'EDT. Voilà. Merci. Bonjour, M. le rapporteur. Merci, Mme la Présidente. Pour répondre à la question concernant la possibilité des mairies, des communes de pouvoir bénéficier aussi de ce dispositif, dans l'article 1, effectivement, il est mentionné que toute personne morale, une commune est une personne morale et en tant que personne morale peut importer et puis bénéficier de ce dispositif. Maintenant, pour ce qui est effectivement des trois petites taxes concernant le péage, la taxe aéroportuaire et la participation informatique douanière, ce sont des taxes qui, déjà, ne sont pas exonérées pour d'autres dispositifs d'exonération concernant des destinations privilégiées bien précises. Elles ne sont pas très élevées parce que, comme je le disais, la taxe aéroportuaire est de 4,87 francs du kilo de la marchandise importée. Et pour le péage, c'est de 1,25 francs, c'est 1,25% de la valeur CAF. La participation informatique douanière s'élève à 100 francs, à 100 francs pacifiques par marchandise importée. C'est vraiment très petit. Maintenant, pour ce qui est des destinations privilégiées et de la possibilité de se retourner contre la personne désignée, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une marchandise est importée, qu'une déclaration en douane est enregistrée et qu'un code d'exonération est activé, il y a un document qui est joint à la déclaration pour pouvoir bénéficier de cette exonération, c'est un engagement de non-détournement des marchandises de leur destination privilégiée avec une durée d'incessibilité selon la destination privilégiée qui est de 3 années à 5 années. C'est exactement le cas pour les pêcheurs lorsqu'ils font venir un moteur pour leur bateau. Le déclarant a identifié sur la déclaration. Parfois, ce n'est même pas le pêcheur qui est identifié sur la déclaration, c'est l'importateur. Ensuite, l'importateur, pour le compte du pêcheur, fait faire tout le dossier dans la forme avec l'attestation de non-détournement sa destination privilégiée signée par le pêcheur. Ce qui fait que n'importe quel destinataire de marchandises privilégiées est tout à fait au courant qu'il dispose de dispositions particulières davantage jusqu'aux particuliers qui l'obligent à conserver sa marchandise 3 années à 5 années selon cette destination privilégiée. Voilà. Monsieur Fitch. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le rapporteur monsieur propre de son intervention. On voit bien qu'il a été douanier. Il connaît tous les papiers, les taxes. Il devrait conseiller notre ministre des Finances parce que tout ce qu'il vient de dire est vrai puisque c'est un douanier qui le dit et nous respectons, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas dans le texte. D'autre part, je voudrais demander à monsieur le rapporteur quelle est la différence entre une personne morale et une collectivité ? parce que lorsqu'on infirme ici qu'une personne morale est une collectivité ou qu'une collectivité est une personne morale, j'aimerais avoir des assurances là-dessus parce que c'est la question qui a été posée tout à l'heure. Je pense qu'en effet, elle mérite d'avoir une réponse précise. Voilà. Je ne sais pas si c'est pareil. Enfin, voilà, en d'autres termes. Marourou, monsieur le rapporteur, vous avez une réponse importante ? Oui, c'est simple, c'est qu'une personne morale relève du droit privé, une personne physique relève du droit moral d'ailleurs aussi du droit privé alors qu'une collectivité relève du droit public. Marourou, s'il n'y a plus d'intervention, je me tourne vers le gouvernement. Monsieur le ministre des Finances. Merci, madame la présidente. Je voudrais apporter quelques réponses aux interrogations du représentant Pierre Frébeau et le rassurer concernant la sécurité du texte. Nous y avons veillé. Ce qui est proposé là dans cette démarche par liste d'articles n'est pas une invention d'aujourd'hui puisque nous l'avons déjà fait dans le cadre du programme Photon que vous connaissez bien et également dans le cadre du programme Métoua que monsieur Fritsch connaît bien qui a mis en place ce système et aussi sur la base d'une liste d'articles. Voilà, donc ce système est bien repris dans notre dispositif douanement. Ce que le rapporteur a expliqué par rapport à la destination privilégiée, il n'est nul besoin de préciser davantage dans ce texte puisqu'il est déjà précisé dans le code des douanes et ce texte vient modifier et compléter le code des douanes donc il n'est pas nécessaire de rajouter parce qu'il existe déjà, il est déjà dedans pour éviter la redondance. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté puisque nous ne créons pas un droit nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà et donc c'est pour répondre aussi à l'interrogation du représentant Edouard Fritsch puisque ce que nous reprenons c'est ce qui s'est déjà pratiqué depuis et nous n'avons pas d'observation ni d'annulation depuis que ça existe. Concernant l'exonération de tous partis de droits et taxes le rapporteur a répondu à cette question pour ce qui concerne les formalités nous sommes bien obligés de procéder de la sorte puisque nous ne sommes pas sur le concept classique d'exonération sur un numéro tarifaire donc c'est sur un programme l'exonération porte sur un programme et sur une liste d'articles donc c'est une démarche qui est différente et c'est bien normal alors je voudrais aussi apporter une clarification par rapport à l'interrogation de monsieur Pierre Frébo qui n'avait pas bien compris entre l'article premier et les autres articles qui suivent ce qu'il faut bien voir c'est que dans le texte il y a deux parties l'article premier et l'article 2 concernent davantage les entreprises de production d'énergie alors que les articles 3 et 4 concernent les équipements génériques détaxés qui peuvent bénéficier de cette détaxe telles que prévues par ce dispositif et donc bien sûr les communes qui sont des personnes morales peuvent bénéficier de cette détaxe sous l'empire des articles 3 et 4 voilà pour préciser le pourquoi d'un côté on parle d'entreprises de production et par ailleurs il y a cette disposition concernant les importations des biens nécessaires à la production d'énergie et qui font l'objet de cette exonération là on parle à ce moment là des biens importés voilà concernant le reste bon je crois que les réponses ont été apportées simplement pour l'objectif à 50% c'est vrai que bon ça fait 20% de plus par rapport à la situation d'aujourd'hui objectif horizon dans 10 ans ou 11 ans alors ça se résonne pas sur une moyenne de 2% par an parce qu'on produit pas d'une manière linéaire tous les ans donc il se peut que le temps que ça se mette en place ça peut prendre dans des grands projets un an ou deux ans et lorsque la production arrive ça peut faire des sauts tout d'un coup donc on peut arriver à 50% peut-être avant 2020 dans 2020 étant l'horizon extrême voilà donc c'est pour dire que tout est possible tout dépend de la situation bon l'hydroélectricité c'est vrai que tout dépend des pics quand j'ai dit 30% c'est la moyenne annuelle il y a des moments en dessous à 25% à 23% il y a des moments à 35% mais on nous a donné comme moyenne actuelle de 30% peut-être qu'à l'avenir ça pourrait être meilleur voilà madame la présidente des différentes réponses que je souhaitais apporter peut-être que notre collègue de l'énergie pourra mieux préciser merci je voulais simplement rassurer les représentants sur la politique du pays semble-t-il qui a l'air très modeste je voulais vous citer ce qui existe et ce qui viendrait par la suite nous avions donc dit nous avions accordé une autorisation préalable pour la production d'énergie sur un grand bâtiment sur Punabia cela va représenter 25% de sa consommation totale c'est une entreprise locale la deuxième société locale aussi Tahitian japonais éventuellement qui va produire de l'énergie thermique des mers va se situer entre Hiti et Moréa et va produire une puissance de 5 MW ces deux projets ont eu donc leur autorisation préalable deux autres dossiers sont déposés à l'heure actuelle au service des mines de l'énergie c'est le dossier qui est appelé au 6 qui va se situer beaucoup plus à l'est et qui est Tahitien avec des américains qui pourraient produire 20 MW enfin le dossier a été déposé ces jours-ci au niveau du service d'énergie un dossier qui va traiter de la biomasse qui ferait 3 MW je n'oublierai pas l'hydroélectricité de la Pauvée qui ferait 14 MW alors lorsque EDT demande avant 2015 de mettre une centrale thermique à l'est nous avons la possibilité de dire à EDT une centrale oui mais non thermique et en énergie renouvelable pour les communes je vous rappelle simplement que Tahirapu avec sa SEM a mis en place la SEM qui va lui permettre de produire son électricité pour ses forages la commune de Mahina aussi est en cours je reviendrai un petit peu pour les tuantous lorsqu'on parle des particuliers vous compreniez que l'étendue des Toamto nous allons accentuer et prioriser la démarche de photo photo isolée dans les Toamto il faudrait savoir que 1000 familles ont déjà été équipées et que 300 dossiers seront bientôt à réaliser que Makatea qui est au niveau de la commune marche et est opérationnel Makemo sera en très bonne voie avec quelques rectifications et enfin nous avons avec l'Europe un produit que l'on appelle TEP-Bert c'est un certain nombre de communes qui seront alimentées en hébrides solaires et éoliennes si c'est pas ambitieux je suis désolé mais voilà au moins ce que nous pouvons faire dans les 20 ans dans les 2020 merci Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Au maximum. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On verra. Je vous remercie. 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 Oui, M. M. Je vous remercie. J. J. Vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J. Et ça répond. J. Je vous remercie. sur l'article 1. J. que nous n'est, De même, je vous remercie. J. Je vous remercie. 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 J. 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 J.